Impossible aujourd'hui d'ignorer l'ordinateur, le web, le numérique, comme ce matin-là pour cette classe de sixième. Des segments et du travail. C'est pour réviser, pour s'entraîner. On est déjà venus pour l'histoire, on est déjà venus pour accompagner mon personnalisé, puis pour les maths. Alors pour cette enseignante, le très haut débit sera évidemment un atout non négligeable. Quand on aura accès, on ne sera plus obligé de descendre deux étages et ça pourrait être plus fréquent le fait qu'on va avoir des outils numériques à l'intérieur des classes avec le wifi. Donc ça, ça sera plus pratique pour eux. Le Père Noël est donc passé un peu en avance dans ce collège, nouvellement doté du très haut débit, le premier de la région Pays de la Loire. En gros, ça veut dire que ça va être dix fois plus rapide que ce que c'était avant quand on avait déjà un très bon débit, c'est-à-dire 20 mégabits, ce qui était à peu près le cas. Alors ce que ça permet, c'est notamment la formation des enseignants et des élèves, des nouveaux modes d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment important dans le nouveau plan sur l'école pour le numérique, c'est vraiment l'ambition. Et ce n'est qu'un début dans un département qui se veut à la pointe des nouvelles technologies. Tous les collèges seront connectés au très haut débit et nous allons prendre en charge l'ensemble de ces dépenses pour les collèges publics. Nous avons aussi attiré l'attention des collèges privés sur les capacités qu'ils avaient à certains endroits de se connecter très rapidement. Et puis n'oublions pas que nous avons un plan très haut débit qui va nous permettre de raccorder, au-delà de la vallée agglomération qui a une configuration déjà enclenchée, 50 000 prises mayennaises dans les 4-5 ans qui viennent. Sans oublier une belle dotation pour cet établissement, 16 tablettes et 32 ordinateurs portables. De quoi en faire des devoirs de maths. Merci. 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 Merci.